Bonjour tout le monde, bienvenue sur le comptoir de la psychologie. On se retrouve aujourd'hui pour la partie 2 de l'épisode que j'ai publié la semaine dernière pour aborder justement le contre-transfert, en réponse au transfert. En sachant que quand j'ai abordé le transfert la semaine dernière, j'ai quand même abordé et énoncé des principes du contre-transfert parce que justement on va se rendre compte que c'est difficile de parler du transfert sans parler du contre-transfert et inversement. Juste avant de commencer, j'avais dit que j'allais essayer de penser à lire des avis que vous me laissez sur iTunes ou Apple Podcast. Alors aujourd'hui je lis un avis de Aurélie qui me dit Ça c'est vraiment un avis qui me fait vraiment très plaisir, donc merci beaucoup Aurélie. C'est ce que j'essaye en tout cas de faire au mieux, d'avoir un discours assez fluide tout en n'étant pas encore une fois dans la question du cours clair et que ça puisse être au maximum accessible, même si je sais que suivant les épisodes c'est plus ou moins évident. Mais en tout cas me laisser des commentaires comme celui-là, c'est vraiment ce qui m'encourage à continuer. Donc je te remercie Aurélie, puis je vous remercie pour vos autres avis, puis n'hésitez pas à m'en laisser d'autres pour que je puisse les lire lors des prochains épisodes parce que c'est la seule solution que j'ai trouvée un petit peu pour vous répondre ou en tout cas être reconnaissante par rapport au soutien que vous m'apportez. Donc merci. Donc on a vu la semaine dernière la question du transfert, ce que le patient peut rejouer dans ce qu'il a vécu sur la figure du thérapeute, donc ses désirs inconscients, ce qu'il répète en règle générale dans sa vie. Donc on a vu que c'était vraiment la question d'un processus qui est mis en œuvre dans le cadre de la thérapie, mais qui peut aussi être pensé par certains comme quelque chose qui pourrait appartenir à plusieurs espaces de la vie courante et donc de nos relations, mais que la question du transfert dans la thérapie a pour but d'être pensé, analysé comme outil thérapeutique principal du psychologue. Le psychologue étant pas une figure robotique absolument neutre, sans émotions, vous imaginez bien qu'il y a aussi un aller-retour et que le thérapeute aussi ressent quelque chose face à l'accueil d'un patient, donc d'une personne qui a son histoire, ses vécus et un mode de relation aux autres qui lui appartient. Donc le thérapeute va ressentir également des choses dans le discours du patient, il peut être très touché par le patient, mais il peut aussi être énervé, il peut s'ennuyer, il peut avoir envie de l'abandonner, il peut avoir envie d'aller boire un café avec ce patient, de se dire bah ça pourrait être même un très bon copain, ou il peut avoir envie de rire, c'est-à-dire que le thérapeute ressent aussi tout ça. Voilà. Néanmoins, ce qui va être différent, heureusement, c'est qu'on va pas en rester là, on va pas juste se dire, ah là là, vraiment avec ce patient c'est trop agréable, on se fend la poire, c'est tip top, quel superbe rencontre. Sinon, bah, faites-vous des copains en lieu d'aller voir un psy. En tout cas, le contre-transfert, pardon, s'il n'est pas pensé, c'est là peut-être qu'il peut y avoir des résistances. Donc on l'a vu, c'est vraiment un outil thérapeutique, autant pour la compréhension, donc par exemple, le patient qui me fait ressentir du maternage, comme on l'avait évoqué dans l'épisode précédent, peut-être qu'il a besoin d'être accompagné, d'être rassuré, donc là c'est ce qui va se passer lui-même dans son transfert, mais ce qui va provoquer en moi, donc c'est peut-être cette envie de le consoler, d'être très maternant, au sens où j'aurais envie de l'aider, à s'organiser, à lui dire quoi faire, à le valoriser dans ce qu'il fait, tout ça, ça va être quelque chose qui va beaucoup me faire ressentir ça, ou à l'inverse, je vais en avoir un peu marre qu'il me prenne pour sa mère, et donc j'aurais envie de me déplacer de cette place-là, mais il va falloir le penser pour le transformer. Ça veut pas dire que l'un ou l'autre, il faut pas garder cette place, c'est ça qui va être important aussi dans le contre-transfert. C'est dans un premier temps de se dire, qu'est-ce qui fait que dans mes ressentis à moi, j'ai besoin de le materner ? Est-ce que c'est par exemple parce que ce patient n'a pas connu ça, il a peut-être eu une défaillance ou une problématique dans ce soin-là, et dans le maternage, ou au contraire, le maternage, c'est un lien qu'il connaît si bien que c'est presque la seule façon qu'il a d'être en lien avec les autres. Donc pourquoi moi je reproduis ça, où on serait tous des mères et des pères pour ce patient-là ? Je ferais qu'il arriverait peut-être même pas à entrer dans des relations, je sais pas, par exemple amoureuses, parce qu'en fait, à chaque fois qu'il rencontre quelqu'un, les personnes ont très envie de s'occuper de lui, mais toute la question de la séduction peut pas entrer en ligne de compte. et ce patient va me faire vivre ça de nouveau. Je dis moi, mais je parle pas d'une situation en particulier, c'est justement l'idée de donner un exemple et essayer de dérouler la pensée. Et également, en tant que pratique justement du contre-transfert, ce que je pense qui est important, comme je vous disais, c'est de pas forcément tout faire pour ne pas occuper cette place. C'est que des fois, à certains moments, ça peut avoir du sens d'occuper cette place. Je pense par exemple justement au patient qui pourrait avoir des difficultés dans le fait d'avoir été rassuré, peut-être enfant ou materné, accompagné, valorisé. Et bien des fois, en fait, que le psychologue, s'il en a conscience, qu'il reconnaît, qu'il trouve qu'il y a du sens, occuper cette place, ça peut aider le patient. De se dire, en fait, quelqu'un peut l'être pour moi, à ce moment, et que c'est pas dangereux. Ça peut même être quelque chose d'agréable, et que ça va peut-être permettre de relancer une forme de confiance. Que, en fait, je pourrais être un être humain qu'on aura envie d'accompagner et de rassurer, et que je suis pas forcément toujours quelqu'un qu'on a envie de pousser sans avoir une attitude bienveillante, par exemple. Donc si celle-ci peut tenir et avoir du sens pour le patient, on peut être maternant en tant que thérapeute. C'est pour ça qu'en fait, tant que c'est pensé, ça va être un outil. C'est si ça ne l'est pas, pensé pour le thérapeute, que là, il va avoir cette forme d'obstacle ou de résistance. L'idée, ça va être de peut-être occuper cette place à un moment donné pour pouvoir permettre que le patient puisse, à un moment, s'en distancier aussi, et que les choses puissent bouger et avancer. Donc le contre-transfert, c'est quand même pas l'inverse du transfert. Il y a vraiment deux façons de le penser. Donc soit comme toujours en réaction au transfert, c'est-à-dire que le patient ressent ça du thérapeute, revit ça en termes de lien thérapeutique, et donc ça fait vivre au thérapeute ça. Donc le patient, par exemple, apprécie beaucoup la position toujours maternante du psychologue, sans s'en rendre compte, va toujours mettre en place un processus pour toucher le thérapeute, raconter des histoires vraiment très difficiles, faire très vivre l'enfant qu'il a été, avec son lot peut-être de souffrance, ou en tout cas d'incompréhension. Et donc le thérapeute, en réaction à ce ressenti-là, va éprouver cette position justement d'un adulte qui pourrait être contenant. Donc soit on pense ce contre-transfert en réaction au transfert, on éprouve cela parce que le patient, en premier lieu, éprouve cela. Donc ça serait toujours, d'une certaine façon, percevoir le contre-transfert comme secondaire, et en écho à ce que vit le patient. Le patient est souvent mal à l'aise, du coup, nous aussi, on est gênés dans la relation, c'est-à-dire que si on sent que le patient, d'être dans une posture de face-à-face, d'être à deux, souvent, ça le met mal à l'aise, qu'il a peur des blancs, qu'il a peur que le thérapeute se dise que, je ne sais pas, il n'est pas intéressant. Nous aussi, en tant que thérapeute, des fois, on peut être gênés du fait qu'il ressente ça. Ou alors, des fois, ça ne veut pas dire que c'est toujours la même chose qu'on ressent. C'est-à-dire que, par exemple, un patient qui peut être peut-être un peu plus agressif, qui va avoir envie d'attaquer, on peut aussi s'ennuyer à ce moment-là. Parce que peut-être, le thérapeute va avoir besoin de s'extraire un petit peu de la situation pour ne pas vivre tous ces mouvements plutôt agressifs du patient. Donc, le contre-transfert comme secondaire au transfert, comme en réaction au transfert, ou alors, on peut penser qu'il y a aussi une part qui vient de l'analyste, du thérapeute, de sa propre histoire, de son vécu personnel, qui vient rencontrer celui du patient. C'est-à-dire que c'est parce que, aussi, je suis une personne qui peut être, je ne sais pas, un thérapeute très actif, qui parle beaucoup, ou alors qui a le rire facile, ou qui s'émeut facilement. Eh bien, ça va faire vivre des choses aussi au patient, ce qui fait qu'il va agir comme ça, aussi, avec le thérapeute. Il y a même Michel Néraud, qui était psychiatre et psychanalyste, qui disait quelque chose que je trouve vraiment, mais super intéressant. Il dit qu'en fait, le contre-transfert pourrait même être premier au transfert. C'est-à-dire que le patient ressent et prend telle attitude en fonction de la personnalité du thérapeute. Donc, c'est-à-dire qu'on part du principe que c'est nous-mêmes, en tant que thérapeutes, qui allons mettre le patient dans telle position, et qui allons orienter par notre personnalité, notre façon de vivre les choses, de vivre ce lien thérapeutique, et de tous les signaux, même infraverbaux, qu'on peut renvoyer, un sourire, une main qui s'agite, j'en sais rien, qui fait qu'en fait, le patient va jouer telle ou telle scène de sa vie. Et c'est pour ça qu'il n'aura pas du tout le même lien thérapeutique. Il ne va pas adresser la même chose s'il voyait un autre thérapeute. Et ça, je trouve que c'est vrai aussi, dans ce sens-là. Enfin, en tout cas, moi, ça me parle. En tout cas, le contre-transfert, ça représente les différentes réactions émotionnelles du psychologue face à la rencontre avec le patient. Il faut vraiment pouvoir l'analyser, sinon ça échappe totalement, et ça devient un obstacle. Donc, au départ, Freud, il trouvait même que le contre-transfert était néfaste aussi. Il recommandait même au psychologue d'agir comme un chirurgien, avec une certaine froideur, de manière opératoire, et de se mettre à distance de ses propres émotions pour être un bon praticien, comme un bon chirurgien. On pourrait se dire qu'il doit oublier qu'il a un enfant sur sa table d'opération, qui peut être à le même âge que son enfant à lui. Donc, Freud, il explique ça, que le psychologue, comme un chirurgien, il devrait pouvoir être à distance de tout ça, d'être le plus neutre possible, pour ne pas interférer les projections du patient. Alors, c'est bien entendu totalement illusoire, et Freud va y revenir dessus après, pour en parler plus en termes de levier thérapeutique, en lien avec le transfert. C'est-à-dire que ce que nous provoque le patient, ce que ça nous fait vivre, ça ne peut pas être pour moi abrasé. Par contre, il peut y avoir une réflexion autour de ça. Comme la question de la neutralité, c'est quelque chose aussi qui se travaille. C'est quelque chose vers lequel on tend. Mais ça ne peut pas être quelque chose d'absolu. C'est-à-dire que la neutralité, au sens de ne pas répondre en fonction de ses propres valeurs morales, jugements, c'est quelque chose qui, je pense, vraiment, en tant que thérapeute, est fondamental et se travaille, et se pense, avec son cadre thérapeutique aussi, au psychologue. Même si j'avoue que des fois, j'ai un côté assez pessimiste, où je pense qu'on peut tendre vers cet idéal, d'être sans jugement, sans valeur. Mais ce n'est jamais quelque chose qui est 100% maîtrisé. Mais ça montre à quel point l'analyste, le psychologue, le thérapeute doit pouvoir travailler sur lui, doit pouvoir avoir son cadre aussi où il a pu être en thérapie. Il a pu aussi éprouver le transfert pour penser à son contre-transfert. Et après, pouvoir faire une distinction entre ce qui vient du patient, ce que le patient me fait vivre, et ce qui vient de moi. Parce que peut-être, qu'en tant que thérapeute, je peux aussi avoir tendance à beaucoup materner, plus qu'un autre thérapeute, parce que aussi, peut-être, j'en sais rien, dans mon enfance, j'aurais pu avoir tendance à énormément materner ou prendre soin des autres. Et donc, je peux aussi faire vivre ça au patient, vous voyez. mais si le psychologue a un espace pour avoir pensé ça, ça permet de ne pas répondre par sa propre position subjective, mais de répondre par la position dans laquelle le patient nous met. Donc, c'est-à-dire, je sais que je suis, par exemple, quelqu'un qui a pu materner dans sa vie et qui va avoir cette tendance-là, mais c'est quelque chose que j'ai pu penser et qui se travaille, donc je ne le rejoue pas avec le patient, parce que si on ne s'en sort pas, si le psychologue rejoue avec le patient ou que le patient rejoue avec le psy, on ne sait plus qui est qui. Donc, j'ai pu suffisamment le penser pour se dire que si à ce moment-là, j'ai très envie de materner, de consoler ce patient, que je le vois, je ne sais pas, comme un petit garçon qui pleure, c'est que c'est lui qui est en train de me faire jouer quelque chose et c'est qu'aussi ça vient de lui. Donc, c'est important que le psychologue puisse établir sa fonction miroir qui est primordiale dans le transfert et donc dans le contre-transfert parce qu'on va vraiment être le support des projections des patients. Il va falloir les renvoyer, les déplacer. Le but d'une thérapie à orientation analytique ou d'une analyse, c'est justement cette interrelation. il faut le voir toujours comme un aller-retour à interroger, c'est-à-dire qu'est-ce que vient me dire l'autre à ce moment-là et qu'est-ce que ça me fait, qu'est-ce que ça lui fait, qui je suis pour ce patient à ce moment-là, qui il est aussi pour moi à ce moment-là et donc ça, c'est quelque chose qui se travaille dans sa propre thérapie aussi au psychologue si en tout cas il se sent peut-être un peu plus dépassé ou un petit peu plus confus par rapport à ça et donc on n'est vraiment pas dans le discours manifeste comme je l'avais expliqué donc pas dans le discours où c'est le premier sens qui a de l'intérêt mais plutôt dans le discours latent donc toute la partie immergée la partie immergée c'est-à-dire ce qui des fois ne se dit pas mais se répète se ressent se vit dans cette relation dans cet espace-là qui est important que justement il y ait un cadre où je ferai un épisode si vous en avez envie sur le cadre un épisode peut-être un petit peu court parce que c'est parce qu'il y a un cadre dans l'analyse que le transfert et le contre-transfert vont pouvoir prendre place être pensé être transformé et que le patient va pouvoir s'en libérer aussi ou comme je disais la semaine dernière il faudra être par de liquidation du transfert quand justement on n'est plus pris par ces passions ces désinvestissements ces tristesses cette gêne dans la relation avec le thérapeute dans son vécu et que les histoires peuvent être beaucoup plus apaisées sereines pour pouvoir aussi que ça se déplace à l'extérieur et dans son lien avec les autres voilà j'espère que ces deux épisodes sur le transfert et le contre-transfert vous ont apporté matière à réflexion n'hésitez pas à m'échanger justement sur vos idées vos avis parce que je trouve ça vraiment passionnant ces questions-là et ce sont des vrais piliers dans l'approche thérapeutique peut-être que vous vivez ça aussi avec votre psy ou peut-être que vous vivez ça en tant que psy ou alors que c'est quelque chose qui vous a toujours intéressé donc je suis curieuse d'avoir vos retours je vous dis en tout cas à la semaine prochaine pour un nouvel épisode où là ça sera donc un épisode tous les 15 jours j'ai rapproché ces deux épisodes pour que vous ayez les deux parties assez rapidement mais donc je continue le rythme un épisode tous les 15 jours où je suis toujours ravie de vous retrouver je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et puis je vous dis à bientôt salut à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada